Hello, hello, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une journée dans mon assiette. Alors, ce genre de vidéo, ça fait très longtemps que je ne vous en avais pas fait. Alors, il me semble que je ne vous en avais fait qu'une. Et là, comme ça fait un bon moment, donc je me suis dit, je vais vous en refaire une. Alors, on va commencer par le petit déjeuner du matin. Alors, je prends toujours à peu près la même chose. Donc, ça va être du thé vert à la menthe. Et pour le thé, c'est celui-ci que je prends. Donc, c'est de la marque Twinning, donc c'est un thé vert à la menthe. Et si vous aimez le thé vert à la menthe comme moi, je vous recommande celui-ci parce qu'il est trop, trop bon. Avec ce thé, eh bien, je vais manger deux tartines de pain de mie complet. Alors, parfois, le pain de mie, je le fais griller, des fois, je ne le fais pas. Donc là, je ne l'ai pas fait griller. Ensuite, je vais y mettre du beurre. Alors, pour le beurre, je prends deux plaquettes de beurre. Donc, je prends celui-ci, c'est du beurre salé parce que j'adore le beurre salé. Et ensuite, le beurre normal. Je vais y mettre par-dessus, donc, un peu de confiture. Pour la confiture, je prends toujours cette même marque. Donc, c'est la confiture Bonne Maman parce que pour moi, c'est la meilleure. Et au niveau des fruits, eh bien, je marie. Donc là, j'ai pris une myrtille. Sinon, j'aime bien prendre fraises ou bien fruits des bois. Ensuite, je vais manger avec un fromage blanc. Après, c'est vrai que moi, le matin, j'aime beaucoup les fruits secs. Donc, généralement, je mange des noix. Mais en ce moment, il n'y en a pas. Donc, du coup, je vais me rabattre sur les abricots secs ainsi que sur les amandes parce que j'adore ça. Donc là, je vais prendre mon petit déjeuner. Et ensuite, on va se retrouver pour mon repas de midi. Je vous dis à tout à l'heure. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie de ma journée dans mon assiette. Donc là, c'est mon repas de midi. Il est exactement midi 30. Donc là, je me suis fait une ratatouille maison. Alors, c'est moi qui l'ai faite. Donc, pour la recette de cette ratatouille, je vous invite à aller sur mon deuxième compte Instagram. Donc, c'est mon compte Insta Marie Cuisine 2020. Donc, c'est mon deuxième compte après celui de La Beauté. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le nom de mon deuxième compte Instagram. Je vous invite à y aller et à vous y abonner. Et vous verrez, donc, j'ai fait plein de petites recettes sympas, faciles et rapides que vous pouvez reproduire, donc, chez vous. Donc, avec cette ratatouille, je me suis fait un steak haché. Alors, pour les steaks hachés, moi, je prends toujours les mêmes. C'est de la marque Charal parce que j'adore cette marque-là et ils ont plusieurs variétés. Et moi, ceux que je prends de chez Charal, donc, ce sont ceux qui sont à l'oignon et je les adore. Et donc, avec mon steak haché, donc, je vais accompagner d'un peu de moutarde à l'ancienne. Alors, si vous êtes à table comme moi, eh bien, je vous souhaite un bon appétit. Donc, là, je vais manger et je vous dis à ce soir. Alors là, on va passer, donc, à la dernière partie, donc, de ma vidéo, donc, de la journée dans mon assiette. Donc, là, c'est mon repas, donc, du soir. Donc, il est exactement 19h30. Donc, là, je me suis fait, donc, une salade de pâtes. Donc, c'est quelque chose, donc, d'assez simple. Donc, j'ai mis des farfalles. Ensuite, j'ai mis, donc, un peu de tout, donc, des farfalles. Il y a des tomates, de l'oignon, quelques feuilles de salade, pardon. J'ai mis du thon, des œufs durs, concombres, champignons, du maïs, de la Macédoine. Et donc, je vais manger cette salade, donc, avec du jambon de dinde. Alors, c'est celui-ci. Donc, c'est du jambon de dinde de halal. Il est très, très bon. Et comme moi, je suis assez gourmande et que j'aime goûter à toutes les cuisines du monde. Donc, c'est vrai que moi, j'aime goûter un peu à tout. Alors, pour la vinaigrette, en ce moment, donc, pardon, j'utilise celle-ci. Donc, c'est une vinaigrette, pardon, balsamique de la marque Rustica qui vient de chez Leclerc. Elle est très, très bonne. Alors, d'habitude, je la fais moi, parce que c'est vrai que j'aime bien faire la vinaigrette maison. Mais là, bon, j'avais envie de, donc, goûter à celle-ci. Donc, ça, c'est mon repas du soir. Donc, j'ai fait quelque chose d'assez simple. Et ça me suffit comme ça. Donc, là, voilà. Donc, c'était la dernière partie de la journée dans mon assiette. Ah oui, je voulais vous dire aussi, j'avais oublié. Donc, du coup, je n'ai pas pris de goûter dans l'après-midi, parce que comme, justement, donc, à midi, donc, j'avais mangé, j'ai mangé un peu tard. Enfin, midi et demi, je vous avais dit midi et demi, mais en réalité, je me suis trompée, j'ai mangé un peu plus tard que ça. Je me suis trompée quand je vous ai dit l'heure. Et comme, du coup, donc, comme je n'avais pas faim, je n'ai pas pris de goûter. Donc, là, donc, ça, c'est mon repas du soir. Donc, voilà, donc, c'est la fin de cette vidéo de la journée dans mon assiette. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, si c'est le cas, eh bien, merci de mettre un petit pouce, de vous abonner. C'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors, j'en profite aussi pour vous dire que je suis également, donc, sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram et TikTok. Alors, je vous invite, donc, à venir à vous abonner à mes autres comptes. Et justement, donc, je vous mettrai, donc, tous les noms de mes comptes en dessous de la barre d'infos de cette vidéo pour que vous puissiez, donc, aller voir mes comptes et à vous y abonner. Je vous invite. Et sur ce, je vous fais mille bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous êtes à table, comme moi, eh bien, je vous souhaite un bon appétit. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada